La BBC aurait été informée d'une annonce concernant la famille royale, qualifiée comme étant extrêmement importante dans les prochains jours. Il est très peu probable que cela concerne le décès d'un membre de la famille proche. Le magazine Forbes parle d'une annonce concernant l'état de santé de la princesse de Galles, qui jusqu'ici était inconnue. Entre l'annonce du cancer du roi, l'opération de Kate Middleton, ses excuses suite à la photo modifiée publiée sur les réseaux officiels, la famille royale britannique traverse actuellement une crise assez forte. Est-ce que Kate Middleton est décédée ou pas ? Puisque vous savez que récemment, la BBC a changé et son logo s'est profil partout en blanc et noir. Et puisque nous savons tous que s'il y a eu de ces tragiques nouvelles, surtout au sein de la famille royale d'Angleterre, c'est le signal que nous envoie le média pour signaler cela par exemple pour le décès de la chère mère Elisabeth, c'est ce qui s'est produit. Et récemment, la famille royale a annoncé à la BBC qu'elles ont des informations importantes à leur parvenir. Et pour cela, il y a des spéculations par-ci, par-là, par-là, puisque qu'il y a de cela quelques mois, on ne voit plus la princesse Kate Middleton. Voilà, puisque nous savons tous que c'est la princesse. Voilà. Retour sur la vie de Kate Middleton ou la femme qui avait tout pour devenir princesse. Catherine Middleton est née le 9 janvier 1982 à Reading en Angleterre. Ses parents, Mickaël et Carole Middleton, sont à la tête d'une société spécialisée dans les décorations de fêtes pour enfants. Un business qui leur rapporte beaucoup. Kate n'est donc pas issue d'une famille de nobles, mais vient d'un milieu très très aisé. Ce qui lui a permis, ainsi qu'à sa sœur et son frère, d'étudier dans des écoles privées hyper réputées. Tout au long de sa scolarité, Kate est connue pour être une élève brillante. Créative, athlétique, elle excelle en tennis, en natation, en ski... Bref, elle a tout de l'enfant modèle. Durant son adolescence, ils partent souvent en vacances en famille. Alors, Kate en profite pour découvrir de nouvelles cultures, mais surtout pour développer ses skills en photo, activité pour laquelle elle se passionne encore aujourd'hui. C'est à l'âge de 19 ans que son destin bascule, quand elle se retrouve dans le même cours d'histoire de l'art que le prince William, à l'uni de St. Andrews en Écosse. Beaucoup racontent que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Mais il n'y a aucune preuve tangible pour affirmer que Kate s'est bien inscrite à l'université dans le but spécifique de rencontrer son futur mari. Durant leurs études, les deux tourtereaux n'officialisent pas tout de suite leur relation, mais en 2004, ils sont aperçus par des paparazzi en train de s'embrasser sur les pistes de ski à Closters, en Suisse. C'est le début de leur histoire d'amour public. Pendant des années, Kate est surnommée par la presse « Waitie Katie » ou encore « Princess in Waiting », car la jeune femme s'impatiente de voir son royal petit ami lui faire sa demande en mariage. Mais ça n'arrive pas. Et en 2007, le couple se sépare. Bon, ça ne dure pas, puisqu'en 2010, le prince William lui demande finalement sa main, avec la bénédiction de la reine Elisabeth, au cours d'une rando au Kenya. Le mariage royal est célébré le vendredi 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, devant des millions de téléspectateurs. D'ailleurs, ce jour est déclaré férié dans tout le Royaume-Uni. La suite, on la connaît, le couple va accueillir la naissance de trois enfants, deux garçons et une fille. Au fil des ans, Kate Middleton va honorer avec brio ses diverses fonctions royales, sans jamais faire de pli. Et elle devient une figure toujours plus influente et respectée de la monarchie. Et aussi, il y a des problèmes entre, voilà, vous savez, notre prince Henri et sa femme. Il y a quelques problèmes d'infidélité là-bas aussi. Donc, tout le monde est impatient, tout le monde se hâte de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Tout ne va pas bien, puisqu'on sait que récemment, le nouveau roi, voilà, le roi lui aussi est malade et est à une phase vraiment très grave de sa maladie, puisque nous savons que, voilà, le roi actuel a un âge un peu plus avancé. Donc, cela a un intérêt de cause et plein de spéculations par-ci par-là. Du coup, je vais vous faire cette vidéo pour vous informer. Par rapport aux informations qui circulent sur l'actual, je vais vous laisser avec des vidéos pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que la BBC a annoncé ? La famille royale va faire une annonce importante dans les prochaines heures et inquiète le monde entier. Le palais de Buckingham vient de demander à la BBC de se tenir prête à une potentielle annonce extrêmement importante et cela pourrait être le décès d'un des membres de la famille royale. En effet, la chaîne de télévision britannique a changé en noir la couleur de sa photo de profil sur les réseaux sociaux, comme lorsque le média a annoncé le décès de la reine Elisabeth II. De plus, Kate Middleton n'est plus apparue en public depuis le 25 décembre 2023, alors que le palais de Kensington, qui est responsable de sa communication, avait annoncé que la princesse de Galles avait été admise à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Depuis, plus personne n'a aperçu la femme de 42 ans. L'annonce pourrait également concerner le couple princier. En effet, depuis de nombreuses semaines, plusieurs médias affirment que la relation entre Kate et William est au bord de la rupture face aux accusations de l'infidélité de ce dernier avec Sarah Rose Hanbury. L'annonce de la famille royale pourrait également concerner la santé du roi Charles III. Il y a un peu plus d'un mois, un communiqué de Buckingham révélé que son Altesse royale souffrait d'un terrible cancer depuis le monarque et de moins en moins présent et la maladie pourrait avoir gravement progressé du fait de son âge avancé. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, et according à la BBC, il y a une réelle annoncement qui est très bientôt. Nous pensons que nous allons finalement trouver la vérité sur Princess Kate. Many of you were on the internet talking about Rose Hanbury, a divorce, perhaps this other child. I covered Lady Rose way back in 2022, when the Prince of Pagan was trending. I knew about it. Kate knew about it. I can't imagine that this would suddenly result in this woman, determined to be the queen, stepping down and vacating that role for divorce. Don't buy that. I don't believe it. Unfortunately, I am on the side of people thinking that Princess Kate is extremely ill, or possibly worse than ill. Myself, why wouldn't they make it known? Suddenly, this popped up on my FYP. In recent weeks, I have been most deeply touched by your wonderfully kind and thoughtful good wishes for my health. And, in return, can only continue to serve you to the best of my ability throughout the Commonwealth. So, I'm like, Charles is like, oh no, oh no, chap. There's no fucking way that I'm going to let her death interfere with sympathy I'm garnering. My cancer! It's my cancer! It's my turn! I deserve all the attention, all the praise, because I'm the fucking king! I'm the fucking king of England! Maybe. Very well could be what's happening here. Bon, est-ce que c'est vrai, cette histoire d'annonce-là de Buckingham Palace à la BBC? Non, parce que j'ai commencé à chercher, là, ça doit faire plus d'une heure que je suis sur le sujet. Il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est faux, il y en a plus qui disent que c'est vrai que c'est faux. Il y en a qui parlent du Charles qui est mort, mais il n'est pas mort, parce qu'on l'a vu, là, sur des images en direct aujourd'hui, enfin, si c'est vraiment des vraies images. Il y en a qui disent qu'il va abdiquer à cause de son cancer. Il y en a d'autres qui disent que quelqu'un est mort, mais finalement, il est mort depuis longtemps. Où est Kate? Je le place ça là, mais où est Kate? On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'elle devient. Où est cette personne? Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi, là, qui sont à fond et qui actualisent, parce que j'ai beau actualiser sur TikTok, je n'ai pas grand-chose qui pop. Dans les actualités sur Google, rien du tout, mais alors, que dalle, je suis allée sur le site de la BBC, que dalle. Donc, s'il y en a un qui a les infos, là, tout de suite, qui, par chance, ça pop direct sur son compte TikTok, j'aimerais bien qu'il me dise, là, parce qu'il y a trop de suspense. Pour moi, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de suspense. C'est devenu ma nouvelle mission de vie aujourd'hui. qu'est-ce qu'ils vont annoncer ? Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'ils vont annoncer ? Moi, perso, je ne sais pas. Je trouverais ça gros que Charles Abdick, mais en même temps, si son cancer est plus sérieux que prévu, ce serait logique. Il y en a qui parlaient de King Boy. J'ai vu un faux communiqué ou un vrai, je n'en sais rien, je suis perdue. King Bob, c'est qui, celui-là ? Bref, si vous avez des infos, je suis preneuse. Sous-titrage ST' 501